Salut tout le monde, c'est ArdoRFR, dans cette vidéo je vais vous présenter des câbles d'extension pour PC donc c'est des câbles tressés que j'ai acheté sur Amazon à 32€ exactement donc c'est des câbles de la marque Easy DIY Fab qui font du coup des câbles custom, ils font aussi des accessoires pour PC donc des supports de carte graphique, ils font aussi des bandelettes RGB il me semble et donc là aujourd'hui je vais vous présenter des câbles custom pour l'alimentation dans le PC donc câbles carte graphique, le 24 pin carte mère et les câbles CPU aussi en haut à gauche c'est seulement des extensions, c'est pas des câbles complets, ça coûte beaucoup moins cher que des câbles complets si vous voulez la meilleure qualité possible, il faudra partir sur du Cable Mode, c'est vraiment la marque la plus réputée pour ça mais ces câbles feront largement le travail pour vraiment pas cher, juste pour donner un beau look à votre PC donc voilà comment se présente la boîte, donc là elle est vide parce que j'ai sorti les trucs mais voilà c'est juste une boîte simple, donc il y a deux kits, il y a un kit plus petit et là c'est un kit plus gros que j'ai donc moi j'ai la version plus grosse, donc il y a un câble CPU en plus et un câble carte graphique en plus donc je vous mettrai celui-ci et je vous mettrai la version plus petite donc la différence c'est que là en gros j'ai un câble CPU en plus, donc si vous avez une carte mère avec deux ports d'alimentation comme j'ai juste là, c'est celui-là qu'il vous faudra et si vous avez une carte graphique avec trois ports d'alimentation, donc la mienne n'en a pas mais j'ai pris quand même le gros kit c'est le gros kit qu'il vous faudra, sinon le petit kit a un seul câble CPU et deux câbles, quatre graphiques donc en soit le petit aurait pu suffire mais ça m'aurait laissé un câble en haut à gauche pour le CPU en normal et je voulais un câble pressé, donc j'ai pris le gros kit et comme ça je suis plus large si jamais j'upgrade ma carte graphique et qu'il y a trois ports d'alimentation donc voilà je vais mettre la boîte de côté, voilà donc les câbles, donc ils arrivent dans un emballage comme ça plastique donc c'est protégé, c'est refermable, donc premièrement le câble 24 pins donc vous inquiétez pas pour les broches là, les petits peignes, c'est moi qui les ai installés manuellement donc de base ils ne sont pas installés, je vais vous montrer les câbles, donc là vous avez d'ailleurs tous les peignes qui sont fournis dont ceux du 24 pins, les quatre que j'ai déjà accrochés, que j'ai fait moi-même et vous avez sinon les câbles qui se présentent comme ça, donc c'est tout simplement un câble comme ça tressé qui est accroché avec un fil de fer et que vous mettez après avec les peignes dans le PC donc récapitulatif des câbles, donc voilà je vais mettre le sachet de côté, on en a plus besoin je vais mettre les peignes de côté aussi, c'est pas le plus important donc vous avez des fils de fer sur chacun des câbles donc voilà, ça c'est un câble PCI Express, pourquoi ? Parce que c'est du 6 plus 2 pins, donc du 8 pins au total donc voilà, un câble PCI Express je vais essayer de tous les mettre en même temps donc ça c'est un deuxième câble PCI Express donc ça c'est un câble CPU, ça c'est le troisième câble PCI Express et ça c'est le deuxième câble CPU donc il y a bien deux câbles CPU, un câble 24 pins carte mère et trois câbles pour la câble graphique donc ça vous permet de mettre une 3090 en gros qui a donc trois ports d'alimentation de mettre un gros processeur sur une grosse carte mère donc vous avez deux fois 8 pins, en gros en 2x4 pour le CPU et un 24 pins classique pour la carte mère donc tout ce qu'il y a de plus normal vous avez donc les peignes donc c'est des petits bouts de plastique comme ça sur lesquels vous venez clipser en gros les câbles dedans et ça vous permet en gros de les rendre plus beaux, plus droits et de faire un look plutôt stylé donc la différence entre un câble normal un peu en vrac on va dire et un câble avec les peignes donc celui-là est détaché, j'ai mis les peignes du coup sur toute la longueur c'est seulement des câbles d'extension donc il vous faudra déjà bien sûr une alimentation et déjà les câbles de l'alimentation mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'une alimentation modulaire pour le faire donc moi j'ai une alimentation modulaire mais c'est pas gênant, on peut quand même le faire de mettre des extensions et en gros ça va juste venir se clipser comme vous pouvez le voir sur les câbles originaux et ça va se mettre après aux prises là où ça doit aller donc sur la carte mère, le CPU et la carte graphique voilà, je vais démonter le PC je vais bien sûr l'éteindre avant je vais débrancher les câbles actuels je vais faire un petit peu plus de cable management parce que là c'est pas parfait encore et je vais du coup vous installer en vidéo les nouvelles extensions et je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin voilà donc là le PC est bien éteint j'ai retiré donc les deux vitres et la face arrière juste là, donc on a accès à tous les câbles ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez appuyer sur le bouton off de l'alimentation c'est toujours plus sûr que de rester branché au secteur donc c'est ce que je vais faire je vais aller à l'arrière et je vais appuyer sur le bouton off juste là voilà, de l'alimentation donc comme ça on est sûr qu'il n'y a plus de courant dans le PC vous pouvez tout simplement aussi débrancher le câble ça marche très bien aussi pour vider les condensateurs vous appuyez quand même sur le bouton power donc ça va vider toute l'électricité qui reste encore dans la carte mère et l'alimentation etc donc voilà, donc là le PC vous pouvez complètement le débrancher, le démonter même si c'est pas ce qu'on a besoin de faire on va juste débrancher les câbles donc les câbles, carte graphique hop, vous pouvez faire des petits tremblements comme ça des petits gauches droites pour les détacher et ensuite on viendra mettre du coup les câbles PCI Express donc ils seront juste là comme ça sur la carte graphique donc je vais aussi débrancher le gros câble 24 pines qui est juste là voilà, donc là il est bien débranché on ira dans tous les cas les cacher à l'arrière après je vais aussi débrancher ce petit câble ARGB que j'irai branché en dessous pour que ce soit plus joli le câble USB 3.0 je le ferai passer par en dessous parce que là il passe comme vous pouvez le voir au dessus donc vous voyez j'ai deux passes câbles j'en ai un qui se termine ici et un autre qui commence jusque là en haut et en fait j'ai fait passer les câbles par en haut mais il faudrait mieux que je les fasse passer par en bas ce serait plus joli donc je les débranche et je vais les remettre en bas ça je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas nécessaire les câbles pareil ici en haut qui sont, bon pour le cable management ce n'est pas du tout la présentation d'un câble tressé mais qui sont plutôt moches donc je vais essayer de faire au mieux et les câbles bien sûr CPU à débrancher aussi là bas donc là on est à l'arrière du PC je vais prendre le câble 24 pines pour vous montrer donc ça c'est la partie qui va se brancher sur la carte mère donc voilà, si ça veut bien faire le focus ça, ça va se brancher sur la carte mère et ça, cette partie là, la partie femelle va venir se brancher sur le câble d'alimentation déjà existant donc vous pouvez voir que là c'est des picots et là c'est des trous, donc voilà, il faut juste faire correspondre vous avez bien sûr l'encoche juste là qui va permettre de maintenir le petit loquet qui se trouve juste ici, voilà, sur le câble donc vous allez faire correspondre les deux donc là vous voyez qu'il faut que je mette comme ça donc là vous allez devoir mettre les câbles comme ça et les faire correspondre et ensuite, une fois que c'est bien en face vous allez pouvoir les brancher donc là le câble est bien branché comme vous pouvez voir au câble d'alimentation classique et je vais donc faire passer maintenant le câble d'alimentation custom directement sur la carte mère j'ai fait encore plus simple, j'ai tout simplement débranché le PC donc vous pouvez voir à la base il était juste là donc comme ça je l'ai mis directement sur mon tapis de souris en plein milieu donc j'ai poussé un peu mes écrans j'ai du coup tout débranché à l'arrière donc il n'est plus branché nulle part je vais refaire tout le cable management parce que il est complètement affreux voilà, vous ne pouvez pas faire pire donc voilà, je vais refaire tout ça je vais essayer de faire ça au mieux et je vais vous montrer après comment ça se passe donc là vous pouvez voir que j'ai vraiment tout tout débranché il n'y a plus aucun câble qui est branché je vais maintenant détacher tous les câbles tressés que je vais tous brancher du coup aux câbles d'alimentation qui sont juste là donc je les détache je mets les peignes et ensuite je vais les brancher sur les câbles d'alimentation directement donc là j'ai installé les peignes comme vous pouvez voir sur les câbles CPU donc ça c'est le 2x4 pin CPU comme vous pouvez voir donc il y a les peignes je les ai mis dans le bon sens en fait donc ce sera comme ça vu que la prise sera en haut et que je vais tourner les câbles donc je vais vous montrer comment je les branche tout de suite je vais d'abord prendre celui qui va tout à gauche ce sera plus simple à brancher là le premier câble est bien clipsé du coup juste là voilà, donc là il est bien branché comme vous pouvez voir il y a le 8 pin juste là j'ai maintenant les deux prises comme ça que je vais venir brancher sur les câbles d'alimentation qui sortent tout simplement de l'alimentation donc ils sont branchés là sur le bloc d'alime Seasonic Focus GX 650W d'ailleurs et donc j'ai comme vous pouvez voir les câbles CPU que je vais venir brancher juste là sur les connecteurs j'ai donc fait pareil avec le câble 24 pins d'alimentation carte mère donc vous pouvez voir que j'ai mis les peignes aussi il est tout propre je vais maintenant le mettre sur le connecteur 24 pins qui est juste là vous pouvez voir d'ailleurs l'encoche qu'au niveau de mon doigt donc il va falloir faire correspondre avec l'encoche qui est ici donc je vais devoir le tourner comme ça et le brancher comme ceci voilà donc je l'ai fait passer par en bas plutôt qu'en haut c'est mieux tout simplement donc je vais venir le brancher voilà comme ceci voilà et là maintenant je vais pouvoir remettre un petit peu mieux les peignes pour que ce soit plus joli je vais faire ça depuis la face avant pour mieux pouvoir voir voilà donc là il est bien branché c'est pas mal j'aime bien comment il est mis donc il est un peu torsadé comme ça il arrive par en bas il est un peu torsadé et il vient se mettre directement dans le connecteur de l'alimentation donc on verra ce que ça donne juste après à la fin de la vidéo avec le rendu final je vais continuer à faire les branchements à l'arrière mais je vais pas vous montrer ça parce que c'est trop bordel et c'est impossible pour moi de vous filmer donc je vous passe ça et je vous montrerai pour les branchements de la carte graphique donc c'est les derniers qui restent et je vous montrerai le résultat final à la fin je vais maintenant brancher les câbles du coup de la carte graphique donc je viens de mettre pareil les peignes juste là dans le bon sens donc je vais mettre les câbles de la carte graphique directement comme ça donc je viens, je branche hop, je clipse voilà donc il faut bien les pousser à fond il risque d'avoir des problèmes d'alimentation si c'est mal branché donc mettez ça bien et je vais faire pareil pour le deuxième donc c'est deux fois 8 pins hop, et je vais venir le brancher juste là voilà donc là c'est bien branché les peignes sont bien mis je vais maintenant faire passer les câbles par en dessous par le petit passage de câbles donc voilà ce que ça donne une fois que tous les câbles sont installés j'ai bien tout rebranché à l'arrière normalement ça devrait être bon donc j'ai pas encore allumé le PC on va voir ça tout de suite donc déjà on voit que la carte mère est alimentée parce qu'il y a le RGB mais pour le moment j'en sais pas plus j'ai aussi un peu descendu les ventilateurs qui étaient là sur le côté parce qu'ils étaient un peu trop haut et ça faisait vraiment bizarre donc voilà j'ai fait tous les branchements comme vous pouvez voir j'ai bien caché l'USB-C et l'USB 3.0 derrière le gros 24 pins en câbles tressés j'ai donc les deux câbles tressés aussi ici pour la cave graphique qui dépasse un petit peu par là mais j'ai pas pu vraiment faire mieux et les deux câbles CPU aussi juste là voilà et donc je vais essayer de démarrer le PC donc il est bien branché et alimenté à l'arrière c'est le moment de vérité on va voir donc tout le RGB fonctionne ça c'est bien tous les ventilos tournent donc j'ai pas oublié d'en brancher on a bien la carte mère, le processeur qui fonctionne parce qu'on a l'affichage du BIOS le chargement de Windows, la carte graphique qui s'allume donc c'est parfait donc voilà niveau look franchement je trouve ça beaucoup mieux que les câbles d'origine qui sont un peu en plastique enfin qui sont en plastique, gainés en plastique c'est beaucoup mieux comme ça en nylon donc c'est du nylon, c'est des câbles tressés assez résistants il n'y a pas de perte de puissance et voilà je trouve ça beaucoup plus joli que les câbles de base donc on pourrait encore un petit peu remettre voilà les câbles comme ça c'est quand même un peu mieux et donc voilà ça donne un look beaucoup plus stylé au PC je trouve et c'est encore mieux que précédemment voilà je vous laisse un aperçu sur le PC je vous donne mon avis final donc au final je suis très satisfait de ces câbles d'extension donc je vous les recommande je vous mets bien sûr les liens en description si ça vous intéresse vous avez aussi les commentaires pour poser des questions vous pouvez rejoindre mes réseaux sociaux tous les liens sont dans la description ainsi que mon serveur Discord voilà je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux que les câbles d'origine dans le boîtier donc là on ne voit pas forcément très bien à cause du RGB mais en tout cas j'ai tout mis en bleu et je trouve que ça fait vraiment très stylé sur le setup voilà je vous laisse me donner votre avis en commentaire il y a aussi bien sûr une version blanche j'ai oublié de préciser des câbles donc extension noire ou blanche quitte version petit ou grand je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse en tout cas je vous les recommande et donc moi je vous dis à la prochaine à plus pour une nouvelle vidéo allez ciao